Nous, à Brue, dans l'Île-et-Vilaine, où une clinique psychiatrique a brûlé la nuit dernière. Je vous le disais, 18 personnes ont péri, 17 patients et une aide soignante. 50 autres sont blessés, dont plusieurs grièvement. Éric Piolet et Gabriel Camilla nous racontent cette nuit de cauchemar. Il manquait un disparu. Toute la journée, les sauveteurs l'ont recherché autour de la clinique. On vient de le retrouver décédé dans les décombres, la 18e victime de cet incendie. Il est une heure du matin lorsque le feu se déclare. Des flammes puissantes qui embrasent rapidement les deux étages du bâtiment principal. Les premiers sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux constatent un climat de panique. Nous avons été obligés de défoncer un portail avec le camion pour en pénétrer le plus près possible des lieux. Tout était sous clé, alors il y avait un mouvement de panique. Il est déjà trop tard pour 18 personnes intoxiquées par les fumées, dont une infirmière, et elle a lutté jusqu'au dernier moment pour sauver des malades. Tous ont été surpris dans leur sommeil. Les survivants s'affolent. Il faut les rassurer et les évacuer vers un pavillon voisin et l'hôpital de Rennes. 80 sauveteurs sont présents sur les lieux. Nuit tragique, alors qu'hier, c'était la fête. C'est bouleversant, nous venions de quitter les malades, nous avions eu une fête pour la Saint-Jean. Tout s'était bien passé, vraiment c'était... Je suis restée à la clinique jusqu'à 10h30. J'avais vu notre infirmière, notre veilleuse, c'est la dernière personne à qui j'ai parlé avant de quitter la clinique. Dans la salle polyvalente de Brue, on a installé une chapelle ardente. Depuis ce midi, les familles et la population viennent se recueillir devant les cercueils.